Coucou les filles, une petite vidéo pour vous présenter les volumateurs blonds de Comme un Diadème. J'avais déjà fait cette vidéo il y a deux ans mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne remontent pas jusqu'à aussi loin dans les vidéos donc je me suis dit qu'un petit update serait pas mal. J'ai pas pu le faire avant parce que j'avais pas tout en stock, alors j'ai toujours pas tout en stock mais j'en ai un certain nombre et je me suis dit que du coup c'était vraiment le bon moment pour vous les présenter. Donc là ici je porte le modèle Anaïs, c'est un joli blond doré clair illuminé de mèche blonde claire et ce modèle existe aussi, vous pouvez le demander sur demande quand vous voyez un Anaïs sur le site, en modèle Ana c'est à dire avec des racines un peu plus foncées. En fait il a un léger effet racine mais c'est la même référence en fait. Donc si un jour vous voyez un Anaïs en stock et que vous voulez un effet racine et globalement sur n'importe quel modèle blond, même un blond doré etc. Si vous voulez un effet racine, vous me prévenez et on en discute et c'est largement possible pour moi de le proposer. Je vais commencer par les modèles les plus blonds du site et je vais remonter jusqu'au blond doré. Donc on a ici un Elodie qui est un blond polaire cendré avec léger effet racine cendré. C'est important sur les blonds très clairs d'avoir un effet racine, c'est vrai que c'est très très rare que je propose des volumateurs sans un minimum d'effet racine. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mais honnêtement un volumateur tout blond sans racine, je trouve que ça ne fait pas du tout naturel. Donc là on a un Elodie, c'est un blond polaire avec de légers effets racines cendrés. Il y a le blec qui existe aussi que je n'ai pas en stock actuellement où l'effet racine est plus clair et plus blond doré que cendré. C'est vraiment quelque chose de légèrement plus clair et moins marqué en fait. Donc sachez que le blec, voilà, c'est la même couleur, c'est juste l'effet racine qui change pour les femmes qui n'aiment pas les effets racines et qui préfèrent quelque chose qui se voit à peine, il y a le blec. Ensuite on a le angel. Alors on me demande souvent la différence entre les deux, je pense qu'ici vous la voyez bien, c'est que c'est quasi aussi clair l'un que l'autre mais le angel est plus doré et l'effet racine est plus doré, moins cendré que le Elodie. Vous voyez ? Mais sinon c'est la même chose. Donc les filles qui préfèrent le blond un peu blanc, un peu polaire, aller plutôt vers le Elodie et celles qui préfèrent quelque chose d'un peu plus doré vers le angel, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Moi en fonction de votre blond, quand vous êtes blonde claire, j'arrive à dire si c'est plutôt Elodie ou Angèle. Bon après il y a aussi une question de goût, on peut avoir la couleur d'un blond angel et vouloir au moment où on porte un volumateur changer, mais voilà la différence entre les deux. Sachez aussi qu'il y a le Charlize sur le site, qui est un magnifique blond polaire avec un effet racine plus grand, un plus grand ombret, n'hésitez pas à aller le voir et à m'en parler si jamais ça vous intéresse, c'est un modèle que je réalise et que je peux faire notamment à partir de blonds très clairs comme le Elodie ou le Blake. Ensuite on a le Giselle, alors on va peut-être pas bien voir là, donc c'est un blond clair légèrement méché, il est vraiment très très beau, c'est une couleur magnifique, vous voyez peut-être pas beaucoup la différence avec le Anaïs, mais celui-là il est cendré, c'est un blond clair cendré, mon portable ajoute des reflets dorés à tous les modèles, donc là vous le voyez peut-être doré, mais tout ce que vous voyez de doré là n'est pas doré en réel, c'est un problème des téléphones portables qui ajoutent des reflets dorés partout, donc c'est vraiment un blond froid, suivant la luminosité, je vois que, enfin vous voyez ici la couleur, il n'y a pas de reflet doré là, contrairement à ce que vous voyez ici, mais c'est comme ça partout, donc c'est un blond clair cendré, et sachez qu'il est aussi possible, je propose le Giselle avec effet racine très léger cendré, pour celles qui ont les cheveux un peu plus foncés, vous voyez comme voilà, j'ai les cheveux un peu plus foncés que mon modèle, ça c'est le modèle que je vais porter pour mon mariage, je vais lui faire un léger effet racine pour que ça se mêle mieux à la coiffure en général, et bien sachez que pour le Giselle, si vous le trouvez un petit peu clair pour vous, vous pouvez aussi demander un effet racine, et c'est une couleur qui plaît beaucoup, là on voit bien l'effet cendré, je pense que vous voyez bien ici à cette lumière, ce que j'ai là, à quel point c'est cendré et pas doré, donc voilà, c'est un modèle qui plaît beaucoup, que j'ai pas souvent, j'essaie de recommander, mais j'en réapprovisionne tous les 2-3 mois, donc voilà, s'il vous intéresse, n'hésitez pas, ceux-là ils sont en stock actuellement sur le site. Maintenant on arrive dans les blonds dorés, donc on a ici un Alice, vous voyez c'est un blond doré assez lumineux, il est assez proche de ma couleur, sauf que c'est plus beau, de ma couleur naturelle je veux dire, et là un Emma, le Emma c'est en gros couleur Emma Watson, c'est comme un Alice, mais le Alice est plus homogène, encore que là j'avoue qu'il est un petit peu méché celui-là, le Emma est plus clair, il est légèrement méché, très très légèrement, ce qui fait que, ben voilà, c'est différent du Alice, on va dire que le Alice c'est un blond doré homogène, même si celui-ci est pour le coup un petit peu méché comme je vous ai dit, mais il y a parfois de légères variations entre les modèles, c'est des colorations qui sont faites à la main, donc moi je les reprends en photo à chaque fois, mais voilà, c'est... et le Emma, il est un petit peu plus clair, couleur Emma Watson, un joli blond doré méché, et c'est pareil, entre les Emma il peut y avoir de légères variations, mais c'est toujours des blonds dorés illuminés de mèches très légères, les mèches chez Comme un Diadème sont toujours des reflets en fait, c'est jamais des grosses mèches, et donc couleur Emma Watson, donc c'est vraiment du doré pour les femmes qui aiment les reflets dorés. Et dans le même style que le Alice, on a, donc ça c'est mon modèle, c'est le... enfin il est à moi celui-là, c'est pour ça qu'il a une frange, c'est le Autumn Leaves, donc c'est pareil, un blond doré uniforme, celui-là il est un peu plus clair parce que ça fait un an que je le porte, donc il faut l'imaginer peut-être légèrement plus foncé, mais donc c'est un blond doré uniforme, quasi même couleur que le Alice, d'ailleurs parfois c'est exactement la même couleur, la seule différence c'est que le Autumn Leaves c'est du cheveu européen, donc comme pour le kate que je peux parfois proposer un cheveu européen, cheveu européen ça veut dire que le cheveu n'a pas été processé, blanchi puis recoloré, c'est sa couleur naturelle, donc on a une brillance extrême, après ne vous inquiétez pas, même sur du brésilien on a des cheveux d'une qualité incroyable, donc pour celles qui me demandent parfois la différence avec le cheveu européen, c'est que c'est un cheveu qui n'a jamais été trafiqué, c'est un cheveu qui n'a jamais été touché en termes de coloration, il est complètement vierge, donc vous allez pouvoir y faire des mèches facilement si vous le souhaitez, mais c'est pas le but, généralement ce qu'on aime c'est que le cheveu soit vierge, et du coup il va mieux vieillir avec le temps qu'un cheveu qui a été décoloré, recoloré, mais cela dit, c'est pas non plus le même prix, le cheveu européen est bien plus cher que le cheveu brésilien, puisque c'est une couleur naturelle, voilà, et puis c'est des cheveux de très très grande qualité, ce qui est aussi évidemment le cas du brésilien, mais c'est des cheveux, les brésiliens, qui ont été blanchis, ils étaient bruns à la base, et recolorés pour obtenir leur couleur finale. Je crois que j'ai pas de Taylor là sur le site, faudrait que j'aille voir. Eh bien non, j'ai pas de Taylor sur le site, donc Taylor c'est une couleur très blonde, presque blonde, petite fille, blonde, bébé, qui sont des cheveux généralement russes, ukrainiens, complètement naturels, qui n'ont jamais été décolorés, et tout ce qui est cheveux européens, j'en ai très très ponctuellement sur le site, c'est des produits qui sont rares, donc que je peux pas approvisionner comme ça toutes les semaines, voilà, c'est des produits rares en fait, ça peut pas être approvisionné en grande masse comme ça, le cheveu européen c'est beaucoup plus difficile à sourcer que tout ce qui est cheveux brésilien. J'espère que, je me touche mes cheveux, j'espère que cette vidéo update vous aura plu. Si jamais vous souhaitez un conseil avant la commande, n'hésitez pas à me contacter via le WhatsApp du site que vous trouverez sur Instagram, donc à me suivre sur Instagram, ou à m'envoyer un mail avec vos photos à la lumière du jour, vous pouvez aussi me les envoyer par message privé sur Insta, comme je vous ai dit, WhatsApp et Facebook, et je vous aiderai à choisir la meilleure couleur pour vous, n'hésitez vraiment pas à le faire, parce que c'est vraiment pas facile à distance, et moi je suis là pour ça, je suis là pour vous aider, donc j'ai parfois un petit délai de réponse, mais je finis toujours par vous répondre dans un délai de 2-3 jours, et surtout sur les réseaux sociaux, où généralement je suis un peu plus réactive, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à réception, à me recontacter, si vous avez du mal à positionner le produit, si vous avez du mal à avoir un rendu naturel, vous m'envoyez les photos, vous m'envoyez les vidéos, et moi je vous aide en fait, et si jamais vous êtes trompé dans la couleur, c'est toujours mieux d'en discuter avec moi, si vraiment vous voulez changer votre volumateur, en avoir un nouveau, qu'on fasse le point sur qu'est-ce qui n'allait pas, pour que je comprenne vraiment vos attentes en termes de couleur, mais aussi en termes de rendu, de ressenti vis-à-vis du produit, qu'est-ce qui est possible d'avoir, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est normal comme ressenti, quand on ressent un volumateur capillaire, donc bref, il y a un conseil qui est avant, mais qui est aussi valable après la vente, vous n'êtes pas toute seule dans votre salle de bain, je suis là avec vous, donc n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.